Musique Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur le Montpellier Business Plan Aujourd'hui nous allons voir les deux derniers types de business model que vous pouvez définir pour vos produits Donc on va aller sur nos produits On va créer un nouveau produit Et on va voir la facturation récurrente et après la combinaison des facturations vues précédemment Alors pour la facturation récurrente, là on va parler typiquement d'abonnement On va mettre un tarif de vente Alors je vais mettre ça à 20 euros On laisse la TVA telle qu'elle est habituellement Un coût d'achat des ventes, je vais mettre 0 ici, je fais un service 100% en ligne Et je gère mes frais de serveur dans les frais généraux Une fréquence qu'on peut choisir entre mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel Ici je vais laisser mensuel dans cet exemple là Et une première occurrence, c'est à dire la première fois qu'on va demander le paiement de cet abonnement Elle peut être immédiate ou elle peut le se faire après un mois, deux mois, trois mois Alors par exemple on peut faire au bout du quatrième mois Pour signifier qu'il y a trois mois de gratuité quand on signe un client Ou bien on peut faire dans 12 mois si éventuellement c'est par exemple Un service de maintenance sur un achat initial Donc moi je vais laisser la première occurrence immédiate Et je vais considérer que c'est un abonnement permanent C'est à dire que tous mes clients me restent fidèles Et qu'aucun ne me quitte sur la durée du business plan qui est ici de trois ans Si je veux simuler un churn de 20 mois par exemple Et bien je vais mettre que l'abonnement ne dure que 20 occurrences par exemple Je valide et j'ai ainsi créé mon produit abonnement On va voir maintenant comment créer un produit à facturation multiple Alors ça va commencer par un produit plus un abonnement par exemple Voilà c'est le nom de mon produit plus l'abonnement Je vais définir un prix de vente de mon produit à 1000 euros chaque année Je vais laisser ici les lois d'encaissement des produits On a vu par ailleurs comment on agissait sur ces éléments là Je vais mettre à coût d'achat des ventes une marge à 50% Je laisse la TVA sur les achats Et je vais laisser également la loi de décaissement des achats A ce moment là j'aimerais ajouter le revenu associé Qui va concerner mon abonnement associé au produit vendu Alors pour ce faire il faut d'abord que je valide La partie produit qu'on vient de définir Une fois que ceci est fait On voit ici que j'ai dans mon tableau récapitulatif de mes produits Celui que j'ai appelé produit plus abonnement Qui est une facturation multiple Et par rapport aux autres produits déjà définis On remarque ici qu'on a le petit plus avec l'euro C'est un lien qui sert donc à ajouter des revenus associés Le nom de mon revenu associé de mon produit Qui s'appelle produit plus abonnement C'est l'abonnement C'est au tarif On va reprendre comme tout à l'heure De 20 euros hors taxes J'ai un coût d'achat des ventes qui est nul Parce que c'est vraiment un service Et j'ai une fréquence mensuelle par exemple Mais je ne le déclenche qu'au bout de 6 mois Après la vente de mon produit Et je vais laisser que ce virement est permanent Pour conclure je valide Et dans mon tableau des différents produits Je retrouve mon produit plus abonnement Qui est une facturation multiple Et donc avec la description de mon revenu associé Qui est un abonnement au tarif de vente de 20 euros Sans coût d'achat des ventes Et avec une fréquence mensuelle On verra ensuite Lorsqu'on renseignera les ventes liées à nos produits Que l'abonnement sera bien considéré Par l'outil Montpellier Business Plan A partir du 6ème mois Après la vente du produit physique C'est le moment de vous dire A bientôt Pour un nouveau tuto Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada